Trois décennies déjà que Serge Gainsbourg tirait sa dernière révérence. Le dandy à la parole hôte et aux gestes forts aura ainsi brûlé la vie par les deux bouts jusqu'à son dernier souffle. Une existence faite de moments de génie entremêlés d'une tristesse profonde généralement soutenue par la bouteille. Lors de sa disparition, il laisse néanmoins derrière lui une foule de fans inconsolables et une famille en pleurs. Parmi les plus tristes, s'affiche Charlotte Gainsbourg. Récemment, la comédienne se souvenait de cette époque avec une certaine tendresse, mais également en se remémorant les moments difficiles traversés aux côtés de son paternel. Notamment lorsque sur les tournages, il lui en faisait voir de toutes les couleurs. Dès son plus jeune âge, Charlotte Gainsbourg se rend effectivement compte que son papa n'est pas un homme comme les autres. Bien sûr, il y a son immense notoriété et les talents que la vie lui a donnés. Mais il y a également la tristesse dans ses yeux. Incapable d'affronter les éléments et parfois les gens, Serge Gainsbourg a besoin d'une béquille. Ce qui lui permettra de tenir durant toutes ces années, ce sont les bars et la bouteille. Rares sont les occasions où l'artiste apparaissait sobre. Quelques grands moments de télévision sont encore les témoins privilégiés de ses excès et de ses débordements. Si les animateurs voyaient en lui en invité d'exception, certains retoutaient néanmoins la manière dont il allait se comporter sur le plateau. Même en spectacle, il pouvait parfois être imprévisible. Des traits de sa personnalité qui faisaient de lui un être différent. Serge Gainsbourg était malheureux et ça se voyait. Néanmoins, il était également capable de délivrer beaucoup d'amour et de tendresse. Notamment à ses proches qui se souviennent de sa générosité tout comme de son émotivité. Parmi les témoins privilégiés, il y a bien évidemment Charlotte Gainsbourg. Même si elle était très jeune à l'époque, elle se rappelle de chaque instant, de chaque moment passé aux côtés de son père. Notamment lors du tournage d'un film qui reste encore gravé au plus profond de sa mémoire. Pour les besoins du tournage de Charlotte Forever, Serge Gainsbourg et sa fille Charlotte vivent côte à côte durant de longues semaines. Si du côté artistique tout semble se dérouler pour le mieux, l'adolescente de néanmoins faire face à un père souvent pris dans les brumes de la boisson. À seulement 15 ans, il paraît ainsi difficile de devoir gérer une telle situation. Elle aura ainsi assumé un rôle de gendarme en empêchant parfois son père de dépasser les limites. Récemment, la compagne d'Yvan Attal se souvenait. Nous avons vécu ensemble tout au long du tournage. C'était compliqué. J'aime mon père plus que tout, mais j'ai eu tellement de mal à me faire une vie. Il était saoul en permanence. C'était prouvant à vivre pour une enfant. En public, c'était difficile. Je me transformais en flic sur le tournage. Je guettais les écarts. Mais malheureusement, Serge Gainsbourg paraissait loin de se rendre compte du mal qu'il infligeait à la petite Charlotte. Même si bien sûr, elle reconnaît être très attachée à son père, il lui a parfois obligé à faire des choses qu'elle n'aurait pas souhaitées. Objet coqu'on vous explique lesquelles ? Dans ces pires moments, Serge Gainsbourg n'avait peut-être plus conscience de la réalité des choses. Une sensation que Charlotte a effectivement ressentie. Il me faisait aller trop loin, faire des choses qui me gênaient. C'était difficile. Je faisais la tête sur les couvertures de journaux, je ne voulais faire aucun effort, c'était ma manière de me préserver. Presque trente ans plus tard, la fille de Jane Birkin et de l'homme à la tête de chou gardent ainsi les images précises de ces moments. Il lui aura ainsi fallu des années pour surmonter ses angoisses et peut-être quelque part pardonner à celui qui visiblement aura réussi à la déstabiliser alors qu'elle était encore une jeune adolescente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !